L'heure est à l'action et à l'urgence d'agir. L'USAID a gracieusement offert au ministère de la Santé son appui technique et financier pour la révision de la pyramide alimentaire haïtienne qui existait depuis 2005. Et les travaux techniques ont commencé en 2014 avec l'appui de tous les partenaires membres du comité technique nutrition sous le leadership du ministère de la Santé. Le résultat de cette année de travail obtenue a fait l'objet d'un prétexte au niveau national, tant départemental que communal et même au niveau section communale, où il fallait mesurer le niveau de compréhension de la population par rapport aux changements qui leur avaient été demandés. Les modifications ont été prises en compte. La nouvelle proposition a été soumise à nouveau sous l'aval du comité CADME, qui est le comité de communication du ministère de la Santé, dirigé par le docteur Jocelyne Pierre-Louis. On a voulu vous offrir aujourd'hui un travail de qualité, un travail fini. Je ne dirais pas un travail parfait. La perfection, c'est un état d'esprit. On doit attendre à l'avoir. Je vais m'arrêter pour inviter la ministre de la Santé à nous rejoindre au podium pour ses propos de circonstance. La cérémonie de ce jour rentre en droite ligne dans cette dynamique d'approche intégrée de l'offre de services de santé que le ministère de la Santé publique et de la population est en train de prôner depuis ces dernières années. Le paquet essentiel du service, ou PES, n'est pas une panacée, mais représente plutôt une passerelle de gamme de soins que nous comptons aménager pour nous rapprocher de la population. Le premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, lors de sa déclaration de politique générale par devant le Parlement haïtien, avait donné le ton en affirmant que la santé sera l'un des piliers sur lesquels son gouvernement va s'appuyer pour que définitivement cet État serviteur et fort dont nous rêvons toutes et tous ne soit plus un rêve pieux. Et cet État serviteur et fort ne saura se construire sans un système national de santé porteur d'espoir et de changement pour les citoyennes et citoyens de ce pays. Au cœur de ce système national de santé vraiment innovant dont nous devons nous inspirer, nous sommes en droit de croire que la surveillance nutritionnelle constitue un axe d'intervention prioritaire. L'alimentation est la première des médecines, une expression populaire, mais aussi une vérité scientifique. Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre santé. En effet, des repas variés et équilibrés sont le meilleur moyen de protéger son corps contre de nombreuses maladies, telles que les pathologies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, le cancer, le diabète, l'Alzheimer, l'obésité, pour ne citer que celles-là à côté des problèmes nutritionnels de carence. Pour promouvoir une bonne alimentation et prévenir plus efficacement les maladies chroniques liées à la nutrition comme élément de base de cette nouvelle pyramide alimentaire haïtienne que nous lançons aujourd'hui avec le support de nos partenaires, nous devons identifier les interventions qui tiennent pleinement compte des changements nécessaires au niveau individuel ainsi que des modifications sociales et environnementales qui faciliteront des choix plus sains à des aliments locaux disponibles et accessibles. Nous devons également instaurer des relations de travail entre les industries de fabrication de denrées alimentaires, les industries de transformation, les communautés et les pouvoirs publics, adopter des droits et des initiatives locales qui visent les écoles et les lieux de travail plus spécifiquement et plus simplement pratiquer et appliquer la pyramide alimentaire haïtienne dans notre quotidien. La solution est entronome. Elle sollicite de nous tous et de chacun un minimum d'efforts pour redouer avec les bonnes habitudes à partir de repas diversifiés, la pratique d'une alimentation convenable même avec des moyens économiquement faibles telles que proposées dans la pyramide alimentaire haïtienne. La santé n'a pas de prix et elle passe par les aliments sains. Je vous remercie de votre attention. Quand vous en avez besoin et que vous recevez sans attendre exactement ce dont vous avez besoin, la joie est immense. Et c'est ce que traduit aujourd'hui votre présence en cette assemblée car nous avons reçu de l'USAID à travers l'ambassade américaine un support nécessaire mais inattendu. Qui mieux que lui peut venir au micro pour nous dire comment ils se sont mis aux côtés du ministère de la santé pour produire la pyramide alimentaire, une nécessité pour Haïti. J'invite le chargé d'affaires à Haïti, M. Brian Schumpel, à venir nous rejoindre au micro. Thomas Edison, le grand inventeur américain, a dit un jeu, à l'avenir un médecin ne traitera plus le corps humain avec des médicaments mais de préférence il utilisera la nutrition pour en guérir et prévenir les maladies. En disant cela, Edison connaissait le lien direct et étroit qui existe entre une alimentation de qualité et la santé physique d'un individu. Plus d'un demi-siècle après, les consignes nutritionnelles nous invitent à adopter une alimentation curative, saine et équilibrée, s'imposant et se renforçant de plus en plus. Au regard de l'importance de cette thématique, j'ai l'immense plaisir de participer avec vous aujourd'hui au lancement officiel de la pyramide alimentaire haïtienne. Cet événement représente une étape cruciale et déterminante d'un long processus entamé en 2015 par le ministère de la Santé avec l'appui de l'USAID pour la conception et la diffusion d'un guide de pyramide alimentaire à travers le pays. Le développement de la nouvelle pyramide alimentaire fut une démarche multisectorielle, inclusive impliquant des acteurs clés tels que les prestataires de santé, les enseignants, les dirigeants communautaires et les ménages. Ce processus inclouait aussi pré-doyer, renforcement des politiques et accompagnement institutionnel. Aujourd'hui, nous célébrons la conception d'une pyramide alimentaire qui combine la science de la nutrition et un modèle d'alimentation saine adapté spécialement pour Haïti, car les aliments recommandés sont disponibles localement. En suivant la pyramide alimentaire haïtienne, les Haïtiens pourront satisfaire leurs besoins nutritionnels tout en réduisant le risque des maladies comme l'obesitie, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'osteoporose et certains types de cancers. Les éducateurs de la nutrition et de la santé jouent une rôle primordiale en aidant les gens à comprendre et à utiliser cette pyramide. Ainsi, l'USAID l'accompagnera, aussi le MSPP, dans la prochaine phase qui est la diffusion de cette pyramide alimentaire à travers le pays. L'ambassade américaine s'estime honorée d'être partie prenante de cette importante initiative, aux côtés de la direction de nutrition du ministère de la santé publique. J'en profite pour féliciter Dr. Jocelyne Marron de son leadership, son engagement et sa collaboration en tant que chef de file pour faire avancer cette initiative. Le gouvernement américain s'engage à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien pour la pérennisation de ses efforts conjoints en vue d'améliorer le statut nutritionnel de toute la population. Au nom du peuple américain, je vous remercie tout de votre participation à cet effort si important et je me réjouis d'une collaboration encore plus remarquable entre nos deux pays, tandis que nous travaillons à promouvoir et diffuser cette pyramide alimentaire haïtienne. Merci beaucoup. La santé est un présent, un cadeau gratuit. On s'en nourrit au quotidien à travers une pyramide alimentaire qui prend en compte les maladies. C'est sur ces mots que j'invite l'assistance à se mettre debout pour recevoir les propos du Premier ministre, son Excellence Dr. Jacques-Louis Lafontaine, à qui j'ai l'honneur de céder le micro. Le gouvernement Moïse Lafontaine, que j'ai l'insigne honneur de diriger, éprouve un réel plaisir à participer au lancement de cette pyramide alimentaire haïtienne qui est une activité conjointe du ministère de la Santé publique et de la population et de l'USAID. C'est l'occasion pour moi de remercier le peuple et le gouvernement américain de leur support pour l'introduction de cet outil dans la gestion nutritionnelle des enfants et des adultes haïtiens. La santé est un droit universel garanti par la charte mère de notre pays et aucun effort ne saurait être de trop pour sa conservation. C'est donc plus qu'un devoir pour moi de m'associer à cette activité. Je nourris depuis fort longtemps et constamment la volonté d'accompagner le secteur de la santé dans cette quête de bien-être pour le peuple haïtien. Ce pays auquel nous aspirons tous ne pourra être construit sans des citoyens haïssiens forts, robustes et en bonne santé. Et pour y arriver, nous devons unir nos forces, galvaniser nos énergies dans le sens des grandes orientations fixées par mon gouvernement dans la feuille de route remise à la titulaire du MSPP. On nous a appris à répéter que la bouche est le miroir par excellence de la santé. Et c'est à juste titre, nous affirmons que le fait de laisser entrer dans cette bouche des aliments que notre organisme réprouve ne fait couvrir la voie à de nombreuses maladies que nous aurions pu éviter. C'est donc avec une légitime fierté que la Prémature appuie cette initiative qui vise à sensibiliser la population sur la nécessité de pratiquer de meilleures pratiques alimentaires. Il s'agit donc d'un document qui aborde des questions d'hygiène alimentaire de manière rationnelle, tant au point de vue qualitatif que quantitatif. Les aspects nutritifs des types d'aliments dont la cuisine haïtienne est le dépositaire sont traités avec science. Et tous les travailleurs de la santé qui vont manipuler cet instrument seront confortables pour discuter avec leurs patients de la meilleure attitude à adopter pour maintenir un esprit sain dans un corps sain. Le médecin que je continue d'être, malgré cette responsabilité citoyenne et historique de Premier ministre, ne saurait s'éloigner trop de cet univers médical. Et à chaque fois que cet appel du secteur santé m'oblige à prendre la parole, je continuerai à lancer ce vibrant appel à tous, les invitants, à tout mettre en œuvre pour préserver leur état de santé. Déjà, je peux vous donner la garantie qu'au niveau de mon gouvernement, des balises sont en train d'être mises en place pour que ce secteur reçoive l'attention qu'il mérite. Cela devrait pouvoir se refléter dans le budget rectificatif et le budget de l'exercice 2017-2018. Je convie donc tous les partenaires du MSPP à poursuivre leurs appuis techniques et financiers en vue de l'émergence d'une nouvelle classe d'Haïtiennes et d'Haïtiens en situation nutritionnelle acceptable et prête à se mettre au service de notre Haïti chez lui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.